Yeah! Bon matin! Ça va bien? Come on, ça va bien? Yes! Alors, comme Jeff vient de mentionner, on commence une nouvelle thématique qui s'appelle Playlist Estival. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai une playlist pour plein d'événements dans ma vie, pour plein de choses que je fais pour chaque saison. Je m'entraîne, j'ai une playlist spécifique pour ça, avec la musique un peu plus hype et entraînante. J'ai une playlist plus relax, plus jazzy, cosy. Tu sais, mettons, tu as un souper en amoureux, un souper avec des amis, tu mets une petite playlist relax, bluesy, jazzy, parfaite pour l'événement. Il y en a pour d'entre vous également, vous avez votre playlist par excellence à Noël. Tu sais, durant le temps des fêtes, tu sors l'album de Michael Bublé, whatever, il y en a, hein? Maria Carey, whatever. Tu as la playlist de Noël. Ou quand la playlist de... Ou quand, en fait, l'automne arrive, tu sais, on dirait qu'on ne file plus mélancolique. Tu sais, on n'est plus, tu sais, d'âne, malheureux. Fait qu'on écoute de la musique plus triste des fois, quoi que ce soit. Et, bien sûr, une playlist d'été. Hein? Qui? Dès qu'il a commencé à faire beau, vous avez mis de la musique d'été. Hein? Oui, on en a ici quelques-uns. Tu sais, le genre de playlist, là, que ça... Tu pars la playlist, puis ça sent une clore de la piscine. Hein? T'es comme, ça sent la plage, ça sent comme... On dirait que t'es prêt à te mettre en maillot de bain. T'es comme, on sort le barbec, hein, les hot dogs, les saucisses. Tu trouves une petite corona avec une hymne. Fait que t'es là, « Ah, le pasteur, il parle de bière à l'église. » Mais, cet été, on va regarder à plusieurs chansons, ou, pourrais-je dire, plusieurs hymnes. En fait, dans les deux prochains mois, on va regarder à des messages basés sur le livre des psaumes. Puis, les psaumes sont, en soi, « Des prières écrites. » Ouh! Hé, hein? Si t'avais pas compris que c'était des prières écrites, là, tu le sais. Super. Ça va, Matt? Parfait. Alors, ce sont des prières écrites par de... Qui qui a fait le saut? Parfait. On n'a plus de café pour ceux qui servent à l'Axe 21, fait qu'on va avoir des petits shots d'expresso comme ça, OK? Alors, des écrites par des vraies personnes, puis souvent, c'est sous la forme de poèmes et de chants. Dans le fond, le livre des psaumes, c'est de la théologie mixée avec une mélodie. Et c'est super beau et enrichissant. Et au travers du livre des psaumes, on peut voir des vérités bibliques à propos de Dieu, à propos de l'être humain, de façon poétique et mélodique. Puis, à ce moment-là, les psaumes sont écrits d'une manière à ce qu'on puisse se rappeler des vérités bibliques à propos de Dieu. Par exemple, lorsqu'on chante, ce n'est pas juste pour chanter, c'est pour inclure des mélodies dans notre tête avec des vérités bibliques pour qu'on puisse s'en rappeler. Comme là, tantôt, on a fait un chant de l'ombre à la lumière. À la fin de mon message, on va faire d'autres chants qu'on appelle de la louange, de l'adoration. Et ce n'est pas juste pour passer du temps où on dit, OK, on a 45 minutes de lousse, on va mettre d'autres musiques, quoi que ce soit. Non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de, quand on chante à Dieu, ça devient un temps dévotionnel. Ça devient un temps où est-ce qu'on va vers Dieu et on chante des chants et on chante à Dieu. C'est un moment précis, mais c'est un moment qui nous suit par la suite pour qu'on puisse se rappeler précisément qu'est-ce qu'on a chanté. Et parfois, un chant de louange va avoir plus de puissance qu'un message d'un pasteur de 45 minutes. Vous allez vous rappeler d'un chant. Et toute la semaine, vous allez vous réveiller peut-être le matin, vous allez penser à ce chant-là, vous allez le chanter. Et ce matin, j'aimerais précisément commencer avec un psaume et comme J.F. le dit, le psaume 118 qui est un psaume royaume. Qui est un psaume qui parle de royauté. Ça a été écrit par un roi qui est le roi David qu'on le retrouve beaucoup dans l'Ancien Testament. Et ça pointe également vers un autre roi. qui est Jésus. Alors, on va prendre le psaume 118 qui est ma Bible ici. Et si vous avez une Bible, vous pouvez tourner avec moi. Sinon, on va l'avoir ici à l'écran. Vous allez voir, c'est quand même un long psaume, mais ça va être super bon et enrichissant. Donc, psaume 118, c'est parti. Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour durera toujours. Proclamez-le, habitant d'Israël. Oui, son amour durera toujours. Proclamez-le, descendant d'Aaron. Oui, son amour durera toujours. Proclamez-le, vous qui révérez ou craignez l'Éternel. Oui, son amour durera toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. Il m'a répondu en me rendant la liberté. L'Éternel est pour moi, je ne craindrai plus rien. Que me feraient les hommes? L'Éternel est pour moi, il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut me réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut me réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les gens importants. Tous les peuples païens m'encerclent de partout, mais grâce à l'Éternel, je les ai repoussés. Ils m'en serraient de plus en plus, mais grâce à l'Éternel, je les ai repoussés. Ils m'avaient encerclé comme un essaim d'abeilles, mais ils se sont éteints comme un feu de broussaille. grâce à l'Éternel, je les ai repoussés. On m'avait bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Des cris de joie éclatent, des cris de délivrance dans les tentes des justes, car l'Éternel, par sa puissance, fait des exploits. Car l'Éternel, par sa puissance, remporte la victoire. Car l'Éternel, par sa puissance, fait des exploits. Non, je ne mourrai pas, je resterai en vie pour publier bien haut ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi donc les portes du salut pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. Je viens pour te louer car tu m'as exaucé, c'est toi qui m'as sauvé. La pierre rejetée par ceux qui bâtissent est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien que de l'Éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Vivons dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce au Éternel accorde le salut. De grâce au Éternel accorde le bonheur. Oui, bénis-sois celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous éclaire. Entrez dans le cortège des rameaux dans les mains et allez jusqu'au coin de l'hôtel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai mon Dieu. Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Yes! Est-ce qu'on peut applaudir la belle parole de Dieu ce matin? Yes! Alors, le titre de mon message est « L'Éternel est pour moi ». L'Éternel est pour moi. J'aimerais prier. Ensuite, on va se lancer dans le message. Par Éternel, merci pour ce merveilleux dimanche qu'on peut passer ici à Axe 21. Merci pour chacune des personnes qui ont pu se déplacer ici ce matin. Merci également de mettre ta main pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer, qui l'écoutent actuellement en ligne. Mais Dieu, que tu sois avec nous, que ta parole puisse nous encourager, qu'on puisse être encouragé ce matin également par le témoignage des baptisés, de ceux qui vont se faire baptiser et qui vont déclarer leur amour et affection et engagement vers Dieu et que ce matin, on puisse ressortir d'ici en étant rempli de joie et d'adoration vers toi, Dieu. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Et tout le monde dit « Amen ». All right, all right. On va faire le quad spécial. On va descendre. Attention, tu peux baisser le mic un peu, mon ami Matt. Les gens ne catchent pas ce que je fais en ce moment. Ça va, mon ami? Rappelle-moi ton nom. Diego, c'est ça. Est-ce que tu sais jouer aux dames, Diego? OK, viens avec moi. Est-ce qu'on peut applaudir, Diego? Diego? Yes! Alors là, Diego, tu peux dire à la salle que ce n'était pas prévu, tout ça? Ce n'était pas prévu. Parfait. Tu sais que tu n'as pas le droit de mentir à l'église. OK, parfait. C'est la vérité. Ça paraît organisé, mais c'est pas vrai. Ça paraît organisé, j'avais l'air de faire ça. Comme les tours de magie à la télé, les machiens, ils vont se faire des gens. All right. Tu es prêt? Oui. Oui? OK, on peut s'assoir. Parfait. Super, on peut s'assoir. Super. Le jeu de dames. C'est quand même fou, hein? Je pensais à ça aussi. Je suis descendu. Je suis allé te chercher. Bien, tu me suis vis. On s'est tenus debout. Et on s'est assis. Tu me suis vis. On s'est tenus debout. Et on s'est assis. J'ai quand même pas ordonné de faire ça, là. Tu m'as suivi. Tu es un suiveu. Tu es un disciple, dans le fond. Tu as marché, tu es tenu debout, et tu es assis. Retenez ça pour la semaine prochaine avec le message de Pasteur Philippe. Marcher, c'est tenu debout, et c'est assis. Puis là, ça, là. Hum. Tu connais un peu le jeu des dames? Oui? OK. Et moi, j'ai un jeu un peu plus miniature. Désolé pour tous ceux qui ne peuvent pas le voir, mais je n'ai pas la vraie version officielle. Parce que la vraie version officielle sur les jetons, il va avoir, on peut le mettre à l'écran, on va avoir des couronnes comme ça. Je ne sais pas si tu as déjà vu un jeu de dames avec des couronnes dessus. Malheureusement, je ne l'ai pas ici. Un vrai jeu de dames va avoir ça. Et en fait, en français, on appelle ça un jeu de dames à cause que ça, c'est un damien. Mais la réalité, c'est qu'en anglais, la source originale du jeu, on appelle ça en anglais, king, un roi. Et c'est pour ça qu'on voit une couronne sur le jeu. Parce que ça représente que lorsqu'on devient un roi, lorsqu'on atteint le but du jeu. Chaque pièce, théoriquement, sont comme ceux-là, étampées avec une couronne. Étampées avec une couronne. C'est comme s'il y avait un but sur chaque pièce qui est d'atteindre une certaine royauté. Donc, ce jeu-là a été créé pour un but précis, pour atteindre un autre but très précis. Chaque pièce porte l'enseigne d'une couronne, d'une royauté. Et le but, le but du jeu, c'est que la dame puisse atteindre complètement l'autre côté. Donc, le pion, en fait, puisse atteindre complètement l'autre côté. Et lorsque le pion atteint l'autre côté, il devient un roi. la destinée de ce pion-là, c'est d'atteindre complètement l'autre côté. Et devenir un roi. Porter la couronne. All right. Tu veux-tu commencer? Oui, mais je vais te laisser commencer. Ah, bien, je peux commencer. On va y aller. OK, on va y aller. Prends ça au sérieux. Oh, il joue défensif, défensif, défensif. OK. On va continuer un peu à parler à propos du jeu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux côtés à jeu. Comme vous pouvez le voir, il y a les pièces blanches et les pièces noires. Et, tiens, je peux enlever ça s'il y en a qui veulent. Parfait. Et, et chaque côté, leur but, c'est d'atteindre l'autre côté. Et, mais la réalité, c'est que chaque pièce dispose d'une couronne. Chaque pièce représente une certaine royauté. Mais chaque pièce a été créée avec une étampe, une couronne. OK. Et, ça me faisait penser à un psaume. Le psaume 8. Le psaume 9, le psaume 8. Je veux-tu mettre la prochaine slide, ça, mais ça, c'est le psaume 8. Garde, quand tu veux. Psaume 8, 4 à 6. Qui dit ceci. Quand je contemple le ciel œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Il y a quelque chose d'assez exceptionnel. L'auteur, ici, est en train de dire, lorsque je pense à la création, je regarde le ciel, chaque étoile qui sont placées, les planètes, le soleil, la lune, et j'en ai parlé la semaine dernière, le soleil, la lune, c'est tellement extraordinaire. Lorsque je regarde toute ça, cette création-là, on pourrait regarder même la terre, comment qui a été créée, les arbres, la végétation, tout ça, à quel point c'est extraordinaire. Et l'auteur est en train de dire, dans toute cette création-là, tu places ton regard sur l'homme, sur l'être humain. À quel point c'est incroyable! Il continue, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Dieu a couronné l'être humain de gloire et d'honneur. Il nous a donné, disposé sur chacun d'entre nous, une couronne. C'est comme si chaque être humain, toi et moi, chacun d'entre nous, on a été étampé comme une pièce avec une destinée au travers de Dieu. Et je trouvais ça vraiment extraordinaire parce que c'est comme si chacun d'entre nous, le regard de Dieu, c'est là, puis on a une destinée d'étampé, de couronne sur chacun d'entre nous. Et ça me faisait penser aussi à Job 10 et Job 31. Je n'ai pas mis les versets, mais on voit dans le livre de Job que Job partage à quel point que c'est extraordinaire la création de Dieu, mais que même Dieu a conçu Job et lui a donné la royauté alors qu'il était même dans le ventre de sa mère. Alors que Job, j'ai dit Jacob tantôt? Non, je ne peux pas vous attendre. Job est en train de dire alors que j'étais dans le ventre de ma mère, tu m'as déjà couronné de royauté et tu m'as tissé. Et c'est comme si c'est la même chose avec toi, Diego. Alors que tu étais dans le ventre de ta mère, Dieu t'a tissé et il t'a donné tes beaux yeux. Il t'a donné peut-être une calvice un petit peu plus adaptée, la beauté. Il t'a donné toute sa personnalité, ta roi, comment tu es brillante, un beau sourire, t'aimes Dieu, ta passion. Il avait tout tissé ça ensemble et il a fait ça, ça va être l'homme que tu es. Ça, c'est ta destinée. Et déjà alors que tu étais dans le ventre de ta mère, Dieu t'a donné une destinée, un plan. Tu étais étampé de royauté. OK, mettons qu'on avance le jeu ou que je gagne un petit peu plus et que toi, tu perds. Donc, le jeu de dames arrive comme ça et lorsque j'arrive au bout, je deviens un roi. Je deviens un roi, je suis couronné, j'ai atteint la destinée que j'ai été placée. Mais le problème du jeu, c'est qu'il y a deux côtés et les deux côtés s'affrontent. Mon but, c'est d'empêcher, c'est moi de me rendre au bout mais également d'empêcher l'équipe adverse d'atteindre mon côté et de m'empêcher d'atteindre mon côté. Donc, j'essaie d'enlever et plus que le jeu arrive, les pions sont enlevés. Donc, il y a des pions qui atteignent le but plus rapidement, il y en a d'autres qui sont éliminés plus rapidement, il y en a d'autres qui persistent Il y a deux perspectives à ce jeu-là. Pourtant, les deux portent l'empreinte du roi. D'un roi, en fait. Et on voit également que c'est quand même biblique, il y a toujours l'éternité qui s'affronte mais il y a toujours aussi le malin qui s'affronte. Donc, nous, notre but, c'est d'atteindre la royauté, d'atteindre ce paradis-là où est-ce qu'on va être couronné et le moment qu'on atteint ici, qu'on devient un roi, on devient plus puissant et on atteint vraiment cette destinée-là. Mais il y a deux côtés. Il y a le côté de Dieu. Désolé, je vais être le côté de Dieu. Et où est-ce que ça signifie comme voici qui règne sur ma vie, la couronne, l'étampe qui est là. Dieu règne sur ma vie donc j'accomplis ses plans, ses désirs, ses règles. Mais il y a un autre côté qui est comme ça, qui ressemble à notre société également que où est-ce que je suis mon propre roi et c'est mes règles. la vie selon le cœur de Dieu avec ses propres règles, ma vie selon que je suis mon propre Dieu et mes propres règles. Et continuellement, ça, ça s'affronte. Et ça démontre un peu, un peu de notre société comment c'est fait. Alors que je décide de vouloir dire moi je veux être gouverné par Dieu, il y a d'autres gens qui disent non, non, moi je veux être gouverné par moi. Mais la réalité, c'est qu'on se retrouve des fois dans l'église où est-ce que les gens veulent vivre une vie hybride. Où est-ce qu'on veut le meilleur des deux mondes? On veut la bénédiction de Dieu. On veut que Dieu mette sa main sur nous. On veut que Dieu fasse des miracles. On veut que Dieu soit avec nous. On veut que Dieu touche ma vie, fais des miracles, apporte-moi des guérisons, sois là. Mais selon mes règles, mes propres désirs. Et c'est là qu'on fait comme ça ne fonctionne pas. Il y a deux perspectives à ce moment-là. La perspective de Dieu ou ma perspective selon également le monde de notre société? Quelle perspective qu'on choisit? Est-ce qu'on décide d'être dans le camp où est-ce que c'est mes règles parce que je suis mon propre roi ou c'est les règles de Dieu parce que Dieu est mon roi? On va enchaîner là-dessus. Est-ce qu'on peut remercier Diego? Merci d'avoir joué. Vous allez voir comment cette illustration-là peut faire vraiment du sens. Mais sur cette perspective-là que je vous parlais, ici, la perspective, est-ce que je choisis la perspective que la plupart des gens autour de nous vont proclamer de comme je suis mon propre Dieu, c'est mes propres règles ou je suis le propre roi qui est, je suis Dieu qui est mon roi et je suis ses règles. Et voici ce que le psalmiste David aurait à dire sur ce sujet-là. Versets 8 et 9 qu'on a lu tantôt. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les gens importants. David est en train de dire c'est mieux pour moi de placer ma confiance en Dieu que de même de placer ma confiance en moi, un être humain, sur mon propre cœur, mes propres désirs. C'est mieux de confier mes besoins en Dieu que de confier mes besoins entre les mains de d'autres personnes. C'est mieux d'avoir confiance en Dieu que Dieu peut changer les choses dans ma vie puis faire une différence, peut faire une délivrance, peut faire des miracles plutôt que d'avoir de l'espoir sur les gens autour de nous ou sur moi-même que moi je suis capable de changer ma propre destinée. La meilleure personne pour prendre soin de moi, la meilleure personne pour prendre soin de toi, c'est pas ton mari, c'est pas ta femme, c'est pas tes enfants, c'est pas ton employeur, mais David va dire, c'est Dieu. C'est pas non plus ton député de la ville, c'est pas non plus le premier ministre. Des fois, on met tellement d'espoir en eux qu'ici eux peuvent changer quelque chose, avoir des nouvelles lois, tout ça. C'est pas ça qui va changer. C'est si on place notre confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que David va dire au verset 6, l'éternel est pour moi. L'éternel est pour moi. L'éternel est pour toi. C'est faux à quel point que ça, ça va l'encontre de ce que notre société va penser. Ou des fois, est-ce qu'on peut penser de nous-mêmes sur Dieu? Parfois également. On a plutôt tendance à croire parfois que Dieu est contre nous. Alors qu'on pense trop aux contre-indications des fois qu'on voit dans la Bible, aux lois, aux contraintes, à certains, comme des fois dans la Bible, on va voir, ne fais pas ci, ne fais pas ça, fais ci, fais ça, ou quoi que ce soit. Et là, on se dit, ah, Dieu est contre nous. Il ne veut pas notre bonheur. Il ne veut pas qu'on soit bien. Il veut juste nous contrôler quoi que ce soit. Mais lorsqu'on prend le temps de saisir et de comprendre le cœur de Dieu, on réalise à quel point que Dieu n'est pas contre nous, mais pour nous. Et c'est ça que David avait compris. « L'éternel est pour moi. » Et honnêtement, on va se le dire, de mettre sa confiance dans l'éternel, de mettre sa confiance en Dieu, ça va amener un combat. Ça va amener un combat perpétuel. C'est contre-culturel de mettre sa foi en Dieu et encore plus aujourd'hui. Parce qu'au prix, tu peux dire, tu peux aller au travail ou à l'école et dire, « Hé, moi je place ma confiance en moi. Moi je pense que je suis mon propre Dieu, mon propre maître. Je fais ce qui me plaît. Je vais selon mes règlements. Puis les gens autour de toi vont faire comme, « Ah, il n'y a pas de troubles. Tu as le droit. C'est correct. » Tu peux arriver et dire, « Hé, moi je crois en la science. Moi, mes données, sur quoi je base ma vie, sur qu'est-ce que je crois, quoi que ce soit, tout est en fonction de ce que les scientifiques peuvent prouver. » Donc à ce moment-là, dès que c'est prouvé scientifiquement, je mets ma confiance là. Puis encore là, les gens vont faire, « Ah, c'est correct. Pas de troubles. Tu as le droit. Puis vas-y, la science est cool. » Tu peux dire, « Hé, moi je mets ma confiance en Bouddha, quoi que ce soit. » Et là, moi je crois que vraiment, c'est toute cette énergie-là de vraiment se vider soi-même, de tomber dans une plénitude où est-ce que je laisse tout de moi et je viens vraiment connecté dans un vide intérieur. Et je vis selon ces règles-là, même les règles du karma. Et ça, c'est selon qu'est-ce qui dirige ma vie. Je mets ma foi, je mets mes croyances dans la loi du karma et tout ça. Puis les gens vont faire comme, « Ah, c'est cool. » « Ouais, c'est nice pour vrai, les énergies et tout ça, machin. » « Nice. » Ça veut dire que tu crois aux énergies et tout ça, comme il y a des puissances supérieures qu'on ne connaît pas, des énergies qui gouvernent le monde puis que Dieu, celui qu'on appelle Dieu, est un aide d'énergie, comme une boule d'énergie qui gouverne. Et là, il y a plein de sources d'énergie. Puis là, tu peux te connecter aux arbres pour avoir des énergies. Peu importe. Tu peux croire ça puis les gens vont faire comme, « Nice. » Pas de problème. Colle-toi aux arbres. Il n'y a pas de trouble. Mais si tu dis dans ton entourage, « Je crois en Jésus-Christ. » « Je crois en Jésus qui est venu sur terre, qui a vécu, qui est mort à la croix et que c'était Dieu, le monde va te traiter de cinglé. » Après, le monde va dire, « T'es illuminé. » « Est-ce que t'es en train de faire une psychose ? » Moi, il y a des gens dans ma famille que lorsque j'ai décidé de mettre ma foi en Jésus parce que je n'ai pas grandi dans un milieu comme ça, ils étaient là, « Après, moi, tu ne vas pas bien, mon homme. » « Pas vrai, tu ne peux pas avoir ça. » Puis là, on pense que c'est une secte puis on pense que tu es un illuminé ou quoi que ce soit. Et la part, c'est que les gens ne croient plus aujourd'hui que tu peux, d'une manière authentique, vraie, vulnérable, dire « Mais moi, je crois en Jésus. » « Je crois qu'il est vrai. » « Je crois qu'il est authentique. » « Je crois que c'est vraiment Dieu sur terre. » Et la société va tellement mettre un combat sur nous perpétuel de comme « Tu ne devrais pas croire en Dieu. » Et on le voit aujourd'hui, ils essaient tout de repousser. la religion, tout ça de partout. Partout. Et dans le psaume, on voit que David se trouvait continuellement en combat. En fait, David était continuellement en combat. Chaque autre peuple, que le peuple d'Israël essayait d'attaquer la nation d'Israël, essayait de s'emparer de Jérusalem, essayait de s'emparer du Temple. Tout le monde, David, devait continuellement se battre pour défendre Israël, qui était le peuple de Dieu. Tout le monde s'attaquait au peuple de Dieu parce qu'il voulait l'éliminer. Et voici ce que David dit à propos de ces combats-là. « Tous les peuples païens, tous ceux qui ne croient pas en Dieu, les autres peuples, m'encerclaient de partout, mais grâce à l'Éternel, je les ai repoussés. » « Ils m'en serraient de plus en plus, mais grâce à l'Éternel, je les ai repoussés. » « Ils m'avaient encerclé comme un essein d'abeille, mais ils se sont éteints comme un feu de broussaille. » « Oui, grâce à l'Éternel, je les ai repoussés. » « On m'avait bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. » J'aime tellement lorsqu'on lit des passages comme ça. On voit que David dit « On essaie tout le temps de m'attaquer, on essaie toujours de me faire tomber, on m'encerclait, on essaie de nous battre, il y avait un combat perpétuel. » Mais, j'aime le « mais » dans la Bible. À chaque fois qu'on voit un « mais », tu vois tout le temps qu'après, il y a l'action incroyable de Dieu qui survint dans l'histoire. C'est comme si on voit l'action et la participation de Dieu à ce moment-là. On peut voir ceci non seulement dans les psaumes, mais dans toute la Bible, il arrive quelque chose, « mais » l'Éternel. Et la salle ici est remplie de « il se passait quelque chose, mais Dieu a agi. » On va voir, il y a des gens qui vont se faire baptiser aujourd'hui qui est vraiment un signe d'alliance avec Dieu. Et on va entendre notre Moyen-Chanteau qui vont dire « je vivais ça, je vivais ci, je vivais ça, voici ce qui dictait ma vie, mais l'Éternel. » « Mais Dieu est intervenu, mais Dieu est transformé, mais Dieu a guéri. » Alors que je vivais de l'anxiété, que j'avais des crises, mais Dieu est intervenu et maintenant je vis en paix, alors que mon couple est en ruine et qu'on allait en divorce, mais Dieu est intervenu et maintenant nous sommes réconciliés. C'est peut-être votre histoire, alors que j'étais dépendant de telle substance, de telle drogue, ou de la pornographie, mais Dieu est intervenu, mais maintenant je suis libre et la salle est remplie de lorsque Dieu est intervenu. La guérison est arrivée. Dieu m'a secouru, mais grâce à l'Éternel, j'ai pu repousser ces choses-là. Et ça peut être notre histoire, ça peut être votre histoire à vous aussi. C'est là qu'on réalise que Dieu n'est pas juste une fable, Dieu n'est pas juste une histoire, Dieu n'est pas juste comme un conte de Disney, parce qu'un conte de Disney, Blanche-Neige, ne peut pas intervenir dans ta vie. Mais Dieu, oui. Dieu intervient. Les maîtres de Dieu viennent toujours nous démontrer que l'Éternel est pour nous. Il est allé pour toi, dans tes combats, dans l'adversité, dans l'incompréhension, dans la souffrance. L'Éternel est pour nous. Puis voici comment c'est incroyable de comprendre comment Dieu nous aime et comment Dieu est véritablement pour nous. Voici ce qu'il dit au verset 19. « Ouvrez donc les portes du salut pour que je puisse entrer et louer Dieu. » Et à ce moment-là, il disait « Ouvrez les portes du salut pour que je puisse entrer et louer. » Et à ce moment-là, ça fait quand même référence à cette époque-là où David le mentionne qu'on rouvre les portes du temple pour que je puisse rentrer dans le temple, qui était comme l'église de cette époque-là un peu, et qui disait « À ce moment-là, on louait Dieu à cet endroit-là parce que la présence de Dieu était tangible dans le temple. » Mais c'est un peu la même chose pour aujourd'hui également. Une porte doit être ouverte pour qu'on puisse entrer dans la présence de Dieu et qu'on puisse le louer. On n'a pas le choix. Une porte doit être ouverte parce que sinon, c'est impossible d'entrer dans la présence de Dieu. Et l'histoire de la Bible nous raconte que notre péché, nos fautes, nos manquements, notre égoïsme, le fait qu'on veut être notre propre roi et vivre selon nos propres règles nous empêchent de pouvoir connecter avec Dieu, nous empêchent de pouvoir être en relation avec Dieu, nous empêchent d'avoir l'intervention de Dieu sur notre vie. Romains 3, 23 nous dit ceci, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, chacun d'entre nous. Il dit au verset, après ça, dans l'Op. 118, verset 20, il dit ceci, c'est ici que la porte qui mène à l'éternel, les justes passeront par elle. Je ne sais pas si vous savez qu'à ce moment-là, lorsque David écrit ça, ça devient une prophétie. Et c'est quoi une prophétie? Une prophétie, c'est d'attester quelque chose qui va se passer dans le futur. Et à ce moment-là, de manière consciente ou inconsciente, on ne saura pas, mais inspiré de Dieu, certainement, David prophétise la venue de Jésus-Christ sur terre, des milliers d'années avant. Il dit, c'est ici qu'il y a la porte qui mène à l'éternel, les justes penseront par elle. Et on l'a vu il y a quelques mois, il y a quelques semaines à Acts 21. Jésus, dans Jean, chapitre 10, verset 9, il dit ceci, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Jésus est en train de dire « Je suis la porte qui mène à Dieu. Je suis la porte qui mène à ce que tu puisses connecter avec Dieu, à ce que tu puisses le louer, à ce que tu puisses l'adorer. » Pourquoi les chrétiens mettent autant d'emphase sur Jésus? Parce que Jésus est le seul chemin menant à Dieu. Jésus est le roi. Jésus, c'est lui vraiment le premier à être couronné avec les temples. Je suis le roi. Et c'est ça qui est contre-culturel, d'attester que Jésus est le roi, que Jésus est le seul chemin. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont aller dans un « Dieu, il peut être atteint par n'importe quelle religion. Toutes les religions, c'est le même Dieu. N'importe qui peut atteindre vraiment Dieu, le louer, être en connexion avec Dieu. » Parce que c'est tout la même affaire. Pourtant, la Bible va dire le contraire. La Bible va dire « Non, 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 ce chemin pour accéder à Dieu, c'est Jésus. » Et non seulement ceci, Jésus le dit lui-même, « Je suis la porte et si tu passes par moi, tu vas pouvoir être sauvé. » Dieu n'est pas un Dieu universel. Ce n'est pas n'importe qui, n'importe où, n'importe quand qui peuvent accéder à lui. Dieu est accessible seulement par grâce, par Jésus-Christ. Et le roi David continue, versets 21, 22, 23, 23, 24. « Je viens pour te louer car tu m'as exaucé, c'est toi qui m'as sauvé. » La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a fait. Vivons dans la joie. Exultons, exultons dans l'égresse. Et une autre version, on va dire, puis vous le connaissez, puis David Potier en a parlé il y a deux semaines, « Voici le jour que Dieu a créé qu'il soit pour nous un sujet de joie. » À l'époque où David écrit ce psaume-là, ce psaume-là, je veux dire, c'était comme un, à l'époque où on construisait des maisons, on construisait des temples, alors sur chaque construction qu'on faisait, on disposait d'une pierre d'angle, une pierre angulaire. Puis comme son nom l'indique, c'était une pierre qui se situait à la jonction de deux murs d'un bâtiment et cette pierre était cruciale pour la solidité du bâtiment. Et c'était commun. Aujourd'hui, on n'utilise plus vraiment ça, mais je pense même que le QG qu'on a a été bâti avec une pierre angulaire comme ça. C'était commun à cette époque-là. Et cette métaphore-là va beaucoup plus loin dans la Bible. Pour ceux qui ne le savaient pas, la métaphore de la pierre angulaire de construction est reprise dans le Nouveau Testament pour pointer à Jésus-Christ. On appelle Jésus la pierre angulaire, la pierre de fondation sur qui nous sommes appelés à fonder notre vie. Et on voit ça dans plein de passages publics, dans Éphésiens 2, 1 Corinthiens 3, 1 Pierre 2, 4, et on le voit partout dans Luc 20. Jésus est la pierre angulaire qui assure la solidité. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, ce que ça veut dire pour nous, c'est que Jésus est la pierre sur laquelle nous avons besoin pour appuyer notre vie, appuyer notre couple, appuyer notre mariage, appuyer notre famille, appuyer notre gestion financière, appuyer nos études, appuyer notre espoir. Alors, Jésus est cette pierre-là, angulaire. Et pour mieux saisir ce que je suis en train de dire, comment, à quel point nous sommes appelés à mettre notre confiance à Dieu et qu'est-ce que ça représente, ce que David est en train de dire, voici la pierre angulaire et ce qui pointe vers Jésus qui était prophétique aujourd'hui. J'aimerais qu'on regarde, on va regarder la vidéo des baptisés, d'accord? Et à cette vidéo-là, on voit que, on va attendre le témoignage de Jérémie et Moreau qui vont nous partager sur quoi qu'ils bâtissaient leur vie avant, sur quoi avaient l'air de leur vie de lorsqu'ils étaient leur propre roi, leur propre règle, leur propre désert et qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'ils ont découvert Jésus comme pierre angulaire et quelle transformation ça a maintenant sur leur vie et lorsque ça devient Jésus est roi et c'est ses propres règles, son propre plan et sa propre destinée. OK? Alors, on va aller voir la vidéo et on revient dans quelques instants. Moi, c'est Jérémie Latendre, salut à Ponsant. J'ai 26 ans, je vais avoir 27 ans lorsqu'on verra cette vidéo-là. Je viens de Saint-François-Xavier de Brompton, je suis à Chebra. Je m'appelle Moreau, Moreau du Jorte, puis j'ai 37 ans puis je viens du Brésil, ma ville c'est Rio de Janeiro puis je suis à Aix depuis le début 2022. Ça fait depuis janvier, j'étais venu avant à Aix puis à force d'écouter de l'ennemi, je suis parti de Aix puis c'est ça, depuis janvier, je suis revenu, mais j'allais à Aix il y a 4 ans quand c'était au Granada. Je voulais expérimenter le monde, un peu l'histoire de monsieur et madame tout le monde qui passe par l'adolescence puis qu'on va expérimenter des choses différentes puis le monde nous attire. Puis c'est le moment que je m'éloignais un peu. J'ai quitté l'école catholique puis j'ai perdu un peu le contact avec. puis au fur et à mesure que je connaissais le monde, j'ai commencé à m'éloigner un peu, de connaître, de m'avancer dans la vie chrétienne, de m'approfondir dans la vie chrétienne. Je n'ai pas eu l'occasion parce que c'est ça, je suis parti au monde. Ce n'était pas catastrophique, je n'étais pas un gars dépendant des drogues, tout ça. Il n'y avait pas de catastrophes dans ma vie mais quand même, moi, j'étais dans le monde. Ma vie, en fait, elle se bautit surtout sur le matériel. J'étais un bonheur très temporaire parce que je voulais toujours avoir de quoi puis mon bonheur dépendait de ça quand je l'avais. Puis quand je l'avais, je me tannais de ça puis je voulais toujours plus de choses, plus de choses. Mes idoles étaient chercher l'argent, ma carrière, quand même avoir du fun, mais là, dans un autre sens parce que là, j'ai une famille, mais c'est par où on va voyager. Est-ce qu'un jour, je vais amener mes enfants à plusieurs pays, on va connaître le monde, on va manger dans des bons restaurants, tu sais? C'est une vie bâtie dans des idoles du monde. C'était ça. Ce n'était pas grave, ce n'était pas une affaire bizarre, c'est une affaire même typique aux gens, mais je ne peux pas mentir, c'est ça, j'ai bâti ma vie sur ça, sur des idoles du monde. J'étais gros et tout dans le, je vais le dire en anglais, le pride. J'aimais me montrer d'où, pourquoi j'ai tous mes tattoos. Mes tattoos, en fait, je les ai faits juste pour me valoriser, pour que les gens me voient avec mes tattoos dans le cou, puis tout, c'était surtout juste pour les gens. Donc, quand je sortais en ville, je m'arrangeais toujours, je t'avais mon linge pour en conséquence que mes tattoos, on les voit. Puis c'est comme un genre de mini-stress de est-ce que le monde vont-ils me remarquer, ils vont-ils, puis j'avais toujours les yeux ailleurs. Je ne vivais pas le moment présent de l'événement, de ce moment. Puis c'est ça, je regardais toujours les yeux ailleurs si on me regardait. Dieu, il se révélait à moi, puis je remercie beaucoup d'abord à ma femme, à la prière à ma femme. Ma femme, elle passait des années à prier pour ma conversion, pour mon salut. Donc je sais que ça fait partie de tout. D'abord que ma femme, elle a beaucoup prié pour moi. Donc aujourd'hui, je sais l'importance d'une prière d'intersection pour quelqu'un. Parce que c'est ça, elle a passé des années à prier, puis aujourd'hui, beaucoup de choses s'est accompli à cause des... Je sais que c'est à travers ces prières que Dieu a travaillé. Je me suis levé un matin, puis moi j'écoutais un gros TikTok dans ce temps-là, puis TikTok, on le sait tous, c'est un algorithme qui marche selon... Il donne des vidéos selon ce que tu écoutes. Puis j'avais zéro... Je n'écoutais jamais des vidéos chrétiennes. Puis je me suis levé un matin et j'avais juste des vidéos chrétiennes dans mon actualité. Fait que là, je me suis dit, attends, c'est un appel de Dieu parce que ça ne peut pas être juste un add-on que tout d'un coup, je me lève un matin puis j'ai des vidéos chrétiennes alors que je n'en écoute jamais. Puis là, tout d'un coup, j'en ai plein. Fait que j'ai répondu à son appel puis c'est là que j'ai commencé à revenir à Aix, à remener à chaque dimanche. Je passais un an à demander à Dieu qu'il voulait avoir plus d'un enfant qui convainque ma femme d'avoir plus d'un enfant, plus d'un enfant. Puis c'est ça, le pastor avait nous puis il a tout révélé, il a parlé des choses que juste ma femme savait. Puis à cause de ça, ma femme a décidé, OK, on va essayer. Puis ma femme a juste un envers. C'est 50% moins de chances d'avoir un enfant. Puis malgré tout ça, on a fait un essai, elle est tombée enceinte, elle a perdu quelques mois plus tard, pas quelques mois, quelques semaines plus tard. Mais le deuxième essai, il est venu Isabelle puis c'est ça, Dieu a répondu mon appel puis c'est le moment qui se dit wow, Dieu, il nous écoute puis il est pour nous. Puis c'est le moment qu'à cause de tout ça, je commençais à le chercher. Puis c'est le moment que tout a déclenché puis je commençais à chercher la parole, à chercher des penseurs chrétiens. Je commençais à voir des films, comprendre un peu les choses. Je cherchais la vérité, j'ai cherché la vérité. Jésus, il est mort sur la croix pour mes péchés puis c'est moi qui devrais être là et non lui. C'est moi qui aurais dû être là à sa place. C'est moi qui, c'est grâce à lui que j'ai tout ce chemin de bonheur que j'ai en ce moment. C'est grâce à lui. En fait, sans lui, je n'aurais pas ce bonheur, cet amour de Jésus, de Dieu du Père. Tout a changé parce que là, j'ai dit écoute, qu'est-ce que tu fais pour quelqu'un qui donne sa vie à toi, pour toi. Puis tout a changé parce que tout ce que je mettais en avant, j'ai vu que tout ça, c'est secondaire. Tout est secondaire. Quand tu comprends que la grandeur de ce que Jésus a fait. Pourquoi je vais me faire baptiser? En fait, c'est simple. Pour moi, ça représente l'alliance avec Dieu. À partir de maintenant, je n'ai plus de coming back. Je ne reviens plus comme avant. Le avant, c'est une ancienne personne. Puis aujourd'hui, je suis une nouvelle personne que je vais plonger dans l'eau pour renaître, de mourir avec mes péchés puis de renaître avec une nouvelle personne, de renaître en Christ. C'est une alliance que je veux faire avec Jésus, de dire, Jésus, voilà, je suis disponible. Utilise-moi pour tes œuvres, pour que je puisse accomplir l'appel puis vivre dans un chemin de sainteté, de chercher la sainteté. C'est ça, c'est ça. Je trouve ça tellement encourageant puis excellent. Puis je trouve qu'un truc comme ça, un témoignage comme ça parle tellement d'une façon tangible de ce que la Bible nous parle. Ce que la Bible est en train de dire, puis ce que j'essayais tantôt de juste représenter par le jeu d'âme. Chacun d'entre nous, on a été créé avec l'étampe de Dieu, avec la création de Dieu. Dieu a mis sur nous ce destiné-là de royauté qui est de règne avec lui comme un enfant, un enfant de Dieu. Puis on a le choix de prendre cette couronne-là puis cette royauté-là puis de dire, mais non, maintenant, je vais être pour propre, roi. Et c'est comme ça que la majorité des êtres humains tente de vivre. C'est comme ça qu'on vit depuis des millénaires. Depuis la création d'Adam et Ève, on veut être notre propre roi. Et on a vu Jérémie puis Moreau qui partageaient comme ça, c'était ça que je voulais. C'est ça que je voulais être. C'est ça que je voulais démontrer. C'est ça que, c'est comme, c'est ma vie, mes règles, mes désirs. Je veux vivre telle expérience. Je veux que les gens me regardent. Je veux que les gens regardent à moi. Je veux impressionner les gens. l'orgueil, notre orgueil qui est sur nous. Et on a la chance de pouvoir vivre comme ça sur l'orgueil, 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 mes désirs, mes désirs, mes plans, mes plans, ma destinée. Puis on voit où est-ce que la couronne, cette création-là que Dieu nous a créée avec un plan de destinée puis cette destinée-là qui est de régner avec lui pour l'éternité. Ils ont entendu cet appel-là. Comme Jérémie, je réponds à l'appel. Et maintenant, je veux vivre selon pas ma couronne mais la couronne de Dieu, la couronne de Jésus-Christ. Que ce soit ses règles, ses plans, ses désirs, ses buts. Et ce n'est plus à propos de moi, c'est à propos de lui. Je ne veux plus que les gens regardent à moi, je veux que les gens regardent à Jésus. Et c'est ça qu'ils vont faire alors qu'ils vont se faire baptiser. Le baptême représente le sacrifice que Jésus a fait. L'ultime roi qui est venu sur terre tel un homme pour chacun d'entre nous parmi plein de gens qui vivaient avec leur propre couronne, leur propre désir, leur propre plan. Et Jésus a dit, moi je vais vivre de manière sainte, parfaite pour plaire à Dieu. Pour que alors que je vais vivre une vie parfaite, je vais mourir pour vous. Alors, à ce moment-là, je serai la porte vers laquelle vous allez pouvoir atteindre Dieu. La porte par laquelle vous allez pouvoir goûter à Dieu, vivre cette royauté-là et vivre pour l'éternité. Ce n'est pas juste une question de sur terre, c'est une question d'éternité. quand on regardait le jeu d'âme de se rendre complètement au bout et de porter la couronne avec tel un roi, c'est ça notre destin à chacun d'entre nous. Parce qu'on se rend vers cette éternité-là. Et alors que alors que les Marauds et Jérémie vont se faire baptiser, ça représente littéralement ce que ce que Jésus a fait, c'est qu'il a pris chacun de nos péchés à chacun d'entre nous. Il l'a porté sur lui à la croix. C'est nous qui émitaient à la croix par nos péchés, nos fautes, parce qu'il ne peut pas y avoir deux royaumes au ciel. Je ne peux pas arriver au ciel dans le royaume de Dieu avec mon propre royaume et mes propres règles. Et ce qui arrive, c'est que je décide, alors chacun d'entre nous, ceux qui ont se fait baptiser, c'est que je vais dans l'eau et je ressors. Et c'est comme si c'était une image, c'était un symbole en fait que dans l'eau reste mon orgueil. Mon royaume reste dans l'eau. Et alors que je ressors, je décide de vivre pour le royaume de Dieu. J'essaie de vivre pour son royaume selon ses règles, sa destinée, qu'est-ce que prévu pour moi, ses plans pour moi, et de vivre pour l'éternité. Et alors qu'ils font ce baptême-là, c'est également comme un engagement qu'ils décident de dire maintenant je peux vivre ma vie comme moi je veux suivre Dieu. C'est un engagement, une liaison de dire maintenant je m'engage à Jésus-Christ. Pour moi, le meilleur symbole de ça, c'est comme un mariage. On fait un mariage public pour dire aux gens que tu veux rester fidèle à cette femme-là ou à cet homme-là. C'est le même principe le baptême. Je passe par les eaux du baptême pour démontrer à chacun d'entre vous, je veux rester avec Jésus pour le restant de ma vie. Yes! 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 Et selon moi, il n'y a rien de plus beau que ça. Lorsque des gens goûtent au salut, et au salut, quand on parle de salut, c'est cette délivrance-là, le fait d'être sauvé, le fait de dire maintenant je suis sauvé de cette identité-là que je me portais de mon propre roi, je suis sauvé de ça, et maintenant je vis sous cette identité-là que je suis un fils, une fille du roi qui est Dieu. Et ça, ça m'amène tellement et ça devrait nous amener chacun d'entre nous en louange. Et c'est là que le psalmiste David termine au verset 26, il dit ceci, « Oui, bénisse-toi celui qui vient au nom de l'Éternel. » Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous éclaire. « Entrez dans le cortège des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. » Et ça, ça fait référence également lorsque Jésus rentrait pour aller à Jérusalem. Et là, les gens étaient avec des rameaux et ils étaient là. Ils disaient, « Hosanna, Hosanna, viens et sauve, voici celui qui vient de la part de l'Éternel. » Ça fait exactement référence au moment où est-ce que Jésus allait être crucifié. Et verset 28, il termine ceci, « Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, oh mon Dieu. » Célébrez l'Éternel car il est bon car son amour durera toujours. Célébrez l'Éternel car il est bon car son amour durera toujours. Ce qu'il est en train de dire, c'est l'avenue de Jésus-Christ sur terre et le fait qu'il sauve encore des vies et qu'on voit qu'il y a des gens encore qui vont donner leur vie à Dieu, ça devrait faire en nous « Wouh! » C'était limite ça. Ça devrait faire en nous « Wouh! » Yeah! Yeah! Ça devrait faire en nous « Wow! Je veux te célébrer, Dieu! Je veux te célébrer pour ce que tu fais. Je veux te célébrer parce que tu es grand, tu es merveilleux, tu sautes, tu me guides. Je veux te célébrer parce qu'aujourd'hui, je peux te dire « L'Éternel est pour moi! » L'Éternel est pour moi! Yes! Merci pour les 14 personnes avec moi. Les autres, il faut que ça pénètre, il faut que ça arrive pour que tu fasses... Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Et ça, ça devrait nous amener à vouloir le louer Dieu. Et on va faire ça ensemble. On va chanter ensemble « Merveilleux, non? » À quel point Dieu est incroyable. Et on va chanter plein d'identités à quel point Dieu est grand, à quel point c'est un consolateur, c'est un libérateur, c'est un prince de paix, c'est un Dieu tout-puissant. C'est le commencement et la fin. On va chanter ça ensemble. On va le déclarer. Mais avant, pour tous ceux qui sont dans cette salle-ci, peut-être que tu es ici et que tu entends ce message-là et que tu te dis « Ça, c'est moi qui vis par mes propres désirs. Je vais de ma vie. C'est moi, le roi. » Et tu as la chance aujourd'hui de te repentir. La repentance, c'est quoi? C'est de changer de direction, de changer d'idée complètement et de changer de comportement vis-à-vis de ce changement-là. Et de dire « Maintenant, je ne veux plus dicter, mais je veux que Jésus devienne cette pierre-là, cette fondation-là sur laquelle je veux bâtir ma vie. Je veux atteindre cette royauté-là que je suis appelé à être, à vivre et à me rendre complètement de l'autre côté dans l'éternité avec Dieu. Et si c'est toi ça, la seule chose que tu as besoin de faire, c'est de prier à Dieu. Comme si tu me parlais à moi et pas comme « Dieu, je te demande pardon. Je te demande pardon pour mes fautes. Je te demande pardon pour mon orgueil. Je te demande pardon d'avoir fait de moi un roi. » Je veux dire que c'est toi le seul roi. Je veux te donner ma vie. Et à partir de ce moment-là, de commencer à marcher selon le cœur de Dieu et à te dévouer complètement. Et peut-être toi prochainement passer par les ours du baptême vers cet engagement-là. Et en terminant, je veux aussi t'encourager. Toi peut-être qui désires vivre cette hybride-là. Dieu, je veux ta bénédiction. Dieu, je veux ta main. Dieu, je veux que tu me guérisses. Dieu, je veux que ça ait un effet dans ma vie. Dieu, je veux que tu me délivres. Mais la moitié du temps, je veux vivre selon mes règles, par exemple. Je veux vivre selon que c'est mes désirs et je veux combler ce que je veux. Mais en même temps, Dieu, tu es là, je t'aime et je veux juste être sûr d'avoir l'éternité avec toi. Non, non. C'est tout ou pas en tout. Tu ne peux pas être un hybride comme ça. Soit à gaz, soit électrique. Tu ne peux pas faire les deux dans l'éternité. Moi, j'ai un char hybride, mais je veux aller vers l'électrique. Et Dieu! Je ne suis pas en train de prôner quoi que ce soit. Mon image est peut-être boiteuse, mais vous comprenez les deux dans l'éternité. C'est tout ou pas en tout. Peut-être qu'aujourd'hui, tu le sais que tu gravides comme ça. Et peut-être même que tu t'es déjà fait baptiser et que tu es revenu comme ça après. Je veux juste te dire, délaisse ça, reviens à Dieu. Comme Dieu, je veux revenir à toi. Parce que je sais qu'alors que je suis placé en toi, que tu es pour moi, que tu es avec moi, que tu vas m'accompagner. Même si des fois, ce n'est pas selon mes propres désirs, je sais que tu prends soin de moi. On va prier ensemble. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va terminer en louange et on va terminer en célébration avec Dieu. Mais j'aimerais prier avant. Et vous allez voir par la suite, on va chanter un chant. On va chanter ensemble en congrégation, en église ensemble. On va chanter à Dieu. Et je veux qu'on chante fort. Parce que comme ça a été dit, qu'il y a des cris de joie et on célèbre, célébrez qu'à l'éternel quand on est bon. Je t'exacterai, mon Dieu. Il y a un party quand on regarde à Dieu quel point il est extraordinaire. On va chanter ensemble, on va célébrer. Et après ça, on va faire un autre chant et on va faire les baptêmes. Et quand les baptisés viennent là, vous savez, à l'Axe, ça devient de la fête. Je veux que vous les acclamiez, je veux que vous les encouragez parce que c'est la plus belle décision qu'ils prennent de leur vie, de donner leur vie à Dieu. Prions ensemble. Par éternel, je te remercie pour ce merveilleux dimanche. Dieu, je te remercie parce qu'il y a une profondeur tellement incroyable dans l'épisode où est-ce qu'on peut regarder à toi et comprendre que de placer notre foi en toi, c'est la plus belle chose qui peut arriver et qui ont déjà placé leur foi en toi. Je veux te remercier pour les deux baptisés qui placent leur foi en toi et qui décident de le déclarer publiquement par les eaux du baptême. Et Dieu, je veux te prier pour chacune des personnes qui aujourd'hui font face à ce choix-là. Est-ce que je veux continuer de vivre par mes propres désirs, mes propres vies, mes propres plans, baser ma propre destinée où Dieu veut placer leur foi en toi? Et Dieu, je te prie pour chacune des personnes qui font face à cette décision-là aujourd'hui. Je te prie que ton Saint-Esprit puisse parler fort. Je prie que ta présence puisse parler fort et qu'aujourd'hui, tu puisses leur démontrer qu'ils auraient beau placer n'importe quel plan qui peuvent tout bâtir dans leur terre, leur plan de vie idéal. Mais que Dieu, c'est toi qui a notre plan de vie idéal et qu'aujourd'hui, qu'ils puissent se rendre compte puissamment de quoi « Ah, maintenant, je veux donner ma vie à Dieu car je sais que Lui a le meilleur pour moi. » Et Dieu, je te prie pour tous ceux qui comprennent aujourd'hui, qui vivent dans cette manière-là, hybrides, qui ne savent pas quand est-ce qu'ils jouent pour toi, qui jouent pour l'adversaire. Dieu, je te prie aujourd'hui pour des décisions de gens qui vont dire « Ok, Dieu, je vais jouer pleinement dans ton équipe. Je ne veux pas avoir deux entraîneurs, je ne veux pas avoir deux coachs, je ne veux pas avoir deux plans de match, mais Dieu, ton seul plan de match. Je peux vivre une vie hybride, je veux vivre une vie à 100 % avec toi, Dieu. Et Dieu, qu'aujourd'hui, que cette conviction-là puisse se transformer des cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Amen.